Pour avoir des effets, genre force, résistance, etc. en fonction de leur rôle Soldat impérial, le soldat impérial, t'es quoi toi ? Je suis chasseur de films T'es avec, normalement on est ensemble là, je pense, attends Ouais, il va falloir qu'on fasse des kills, donc en gros nous, à partir de l'épisode 3 A partir de l'épisode 3, il va falloir, on va avoir des indices, enfin comment dire, tu vas avoir des cibles, il va falloir qu'on ait les tuer Mec, c'est qui ? Attends, attends, me dis pas que c'est, c'est Iriko Il vient de déco, il est avec les oranges mec ? Dis-moi juste, dis-moi juste ce que tu sais Mec, si je te dis tout pareil C'est pas vrai, c'est le même ? Je te jure que c'est le même On fait de quoi là ? Allez hop, ça fait Viens Fatou, viens, viens, Fatou, viens Bon, je crois que du coup, Tchobax et Deko, ils ont des rôles pétés du coup Ce qui est trop chiant, c'est que c'est un rôle neutre Du coup, ça aurait été un rôle gentil, mais on aurait su qu'il serait avec nous, le Deko Tchobax Bah ouais, c'est un peu le problème Épisode 6 Aujourd'hui, tout va basculer, en bien ou en mal, il nous faut tenter Moi, je préchote, ça va se finir, soit épisode 6, soit on crève épisode 6 Non, je sais qui sont, je crois savoir ce qu'ils sont Ils sont quoi ? Seigneur noir et apprenti Sith Au début de l'épisode 5, il peut sectionner un joueur de son choix pour le faire passer du côté obscur Pendant ce laps de temps, il n'a pas sectionné un joueur, rien ne se passe Si le joueur est Jedi, il devient Sith Si le joueur n'est ni Sith, ni Jedi, donc le cas du orange, rien ne se passe mais le seigneur noir obtient l'information du rôle de la personne ciblée Ok, donc eux théoriquement, ils sont censés être avec nous Voilà Non, techniquement, je vois pas comment ils pourraient ne pas être avec nous, je vois aucun autre rôle qui pourrait savoir ça, hormis celui-là Ok, d'accord Ça te dit, ça te dit, on prend un risque, on va les voir, on va les voir et on dit, sans s'en dire trop, on les prend dans un coin et on dit juste, on connait votre rôle, on sait que vous êtes avec, mais on vous dira pas plus Juste on dit ça Ouais, vas-y, je t'en bats, ça me bats Vas-y, on tente de toute façon, sinon... Ils vont se méfait, ils vont se dire, ouais, s'il faut, ils sont en rôle solo, tu vois, et ils baitent Mais en vrai, on n'y parait envers ça, je pense De toute façon, on est d'accord que là, il faut faire avancer Ouais, il faut faire avancer, ok Ouais, il faut faire avancer, ok C'est par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure Il faut qu'on salue un tout petit poil Ouais, comme ça, vous pouvez venir me souhaiter, oui Non, non, justement, en fait, c'est justement ça, c'est que... ok Non, mais pourquoi t'agabes, toi ? Il a peur, ils en perdent, ils en perdent, ils en perdent On n'a pas confiance en vous ? Non, mais en fait, on a compris vos rôles, en fait, je pense Et on est avec vous On peut pas vous en dire plus, mais en fait, on a étudié toutes les possibilités Et normalement, on a compris Et on est avec vous On a étudié toutes les possibilités Bah, normalement, après, bon, tu prends comme tu veux, hein Mais normalement, on a étudié toutes les possibilités, tous les rôles possibles Et normalement, si on s'est pas trompé, on est avec nous Hein ? On a déjà beaucoup bien antiché Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Bah, vous avez beaucoup de votre camp, quoi Ah, la bordure, la dépop Par contre, gros, juste, il faut qu'on reste bien collé Parce que si on reste collé, il faut croire qu'on a un rôle de base, tu sais, genre... C'est les rôles de type qui est genre... Je sais pas ce que t'en penses Je pense uniquement s'ils sont proches Alors ? J'ai rien looté Non, c'est bon, on peut se casser, gros, on va au centre Il faut croire qu'on a un rôle de base, tu sais, genre... C'est les rôles de type qui est genre... Pas de one et truc comme ça, là Ouais, voilà Parce que si t'en sais pas, ça va être recramé quand on s'en fout l'un de l'autre, là Comment ils sont tellement pas avec nous ? T'as vu ce qu'ils ont dit, ils ont l'air d'être méchants Ils voulaient se faire passer pour des... Pour se faire passer comme les rôles gentils, là Voilà, deuxième team où on sait qu'ils sont méchants, vraiment On va aller fumer, eux aussi, là Mais pourquoi vous tuez ? Parce qu'on vous a entendu ranquer, en fait Ok Vous êtes la deuxième team qu'on a entendu, hein, qui est avant Vous avez vraiment pas de chance C'est incroyable, du coup Parce que nous, notre game, elle est niquée depuis le début Les gars, les gars, les gars, je me fais attaquer, je me fais attaquer par Dekuichobax Les gars, les gars, les gars, je me fais attaquer par Dekuichobax Non, 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 gros Bah, on a tué des méchants, tout à l'heure, vraiment Oui, bah c'est normal, vous avez tué des rôles solo comme ça, genre Bah, c'était un rôles solo Mais, tu sais que les mecs, les mecs, en plus, t'as pas, les mecs, en plus, genre, tu vois, on voulait les buter aussi, les mecs, là C'est exactement ceux qu'on voulait buter Le mec qui est mort de la bordure Par contre, les autres, ils s'en battent les couilles, hein Mais, il s'est... Oh, mais c'est quoi, cette merde, encore, là, putain Pourquoi t'as rebondi ? Je sais pas, mec, il a rebondi, mais... Alors, rôle important, bah, on a un brôle, quoi Bah, on sait que t'es méchant On va pas faire semblant de rien, ça Ouais, on peut pas genre... Si y'a des méchants, alors, venez ! Aidez, alors ! Vous devriez vous retourner Du coup, attends, vous êtes... Bah, genre, après, là, on sait pas qui croire, de toute façon, Guilin, donc pour le coup... Ok, bah du coup, je suis dans les méchants, effectivement, si vous êtes méchants, venez ! D'accord, ça fait mal finir pour nous, ça Ouais bah continue quoi Bah en plus ils ont rien dit mec ils ont vraiment rien dit Ouais Ils ont rien dit mec un jeu Y'a pas de boussons Mais si en fait si tout le monde laisse faire comme ça en écoutant en croyant que c'est des brains on va pas aller loin les gars Mais je viens de vous le dire ce que je suis Mais je viens de vous le dire ce que je suis D'accord Il va agir fais gaffe Y'a magic derrière C'est pas grave GG Ok c'était bien ça ouais C'est avec nous ou pas ? Du coup c'est bon c'est bon Voilà mesdames et messieurs jusqu'au bout on aura pas eu de chance Et malheureusement voilà c'est ici que ça va se terminer Sans même qu'on ait pu jouer Et je peux vous dire qu'à ce moment là j'ai cut instantanément J'étais archi dégoûté mais vraiment j'étais tellement déçu Jusqu'au dernier jour j'ai hésité avant de vous diffuser la série Tellement je me suis dit que ça en valait pas la peine en fait Mais finalement j'ai décidé de le faire tout de même par respect pour l'organisation Et parce que bah dans ce genre de record se faire tuer au début ça arrive On peut pas rester tout le temps en vie jusqu'au bout Et bon bah voilà c'est le jeu hein C'est la première fois que ça m'arrive de mourir comme ça aussi tôt Sans avoir pu vraiment jouer Dans un LG en saison j'ai jamais eu ça Donc là c'est normal que sur le coup je sois vraiment deck quoi J'ai attendu ce record pendant des mois pour que malheureusement on puisse même pas jouer En plus le pire c'est qu'on a pas vraiment fait d'erreur quoi A part nous faire entrer en cave Le reste c'est qu'on a pas eu de chance sur nos cibles etc On a essayé de sortir tôt pour se donner les moyens d'avoir une game cool D'essayer de jouer le scénario vraiment de s'amuser quoi Mais vous avez vu ce qui s'est passé à l'épisode précédent Et là aujourd'hui enfin du début à la fin on a été 100% unlucky Mais bon encore une fois c'est le jeu On va pas se plaindre non plus parce que dans le reste des games J'ai quand même pas mal de chance en général donc bon Une game mauvaise pour d'habitude tout ce que j'ai c'est pas grave quoi Je me souviens de la première saison de LG de Gep C'était exactement la même chose il s'était fait tuer épisode 5 comme ça Par des loups sans pouvoir jouer et il a posté quand même Donc en réfléchissant c'est ça qui m'a fait diffuser aussi C'est que je me suis dit bah si quelqu'un meurt au début dans LG Ça fait partie du jeu c'est ça qui débloque l'action pour les autres Donc bah faut diffuser et voilà ça fait partie du truc quoi Surtout qu'en plus on avait des rôles importants Mais c'est également pour ça que j'ai posté d'autres vidéos en même temps Pour pas ralentir mon contenu habituel Ça c'était vraiment juste en plus du reste Pour ceux qui voulaient au moins découvrir le scénario avec moi En sachant qu'il va y avoir des games en stream derrière quoi D'ailleurs en parlant du scénario ne jugez pas uniquement le scénario sur ma game à moi Parce que là dans le jeu finalement il y a que ma team Et les oranges qui ont pas trop kiffé leur game je crois Et c'est pour ça aussi que j'ai hésité à vous diffuser C'est pour pas que vous ayez un a priori sur le scénario En regardant mon point de vue qui était pas ouf Faut savoir que cette action là qu'il y a eu aujourd'hui Ca va totalement débloquer la game c'est ça qui a lancé l'action quoi Et peut-être que sans ça ça aurait duré super longtemps encore on sait pas Même dans le LG il y a toujours une petite action qui débloque le jeu Bah là c'était celle-ci quoi La suite est très intéressante Je vous recommande le point de vue de Gap si vraiment vous voulez apprécier le reste de la série Parce que comme dit c'est en réalité que le début et la suite est vraiment pas mal Nous on a pas pu trop profiter du scénario c'est vrai Donc on essaiera en stream quand il y aura des games c'est pas grave Mais voilà ne jugez pas le scénario que sur ma game à moi On a pas eu le temps de le découvrir on est mort avant Et de toute façon on a pas eu de chance sur nos rôles donc bon voilà quoi C'est pour ça que depuis l'épisode 1 je vous encourage A regarder les autres visions et c'est pour ça que j'avais diffusé Deux épisodes en un parce que voilà je me suis dit Bon déjà que les épisodes sont pas ouf et que je sais que je meurs tôt Alors si je vous diffuse un épisode de 4 minutes ça va vraiment Pas le faire quoi bref je savais que mon point de vue allait pas être le plus Intéressant clairement mais par question de respect j'ai diffusé Et comme ça ça vous montre aussi que des fois bah je meurs au début Du jeu comme tout le monde ça arrive et tant que Derrière ça fait bouger le jeu des autres si derrière tout le monde A une bonne game moi ça me va ce qui est le cas ici d'ailleurs A la fin de la saison vraiment tout le monde était content de son point de vue A part nous hein évidemment du coup voilà C'est terminé pour moi dans la série comme dit tout va s'accélérer Maintenant allez voir au moins la fin chez les autres Il y a énormément de bons points de vue comme Gap par exemple comme dit Et là je pense que vous apprécierez le scénario avec un point de vue Où la personne peut tenter des trucs quoi bon comme Il faut quand même que j'aille à à peu près 10 minutes de vidéo pour pas trop Spoil que je suis mort littéralement à 2 minutes de l'épisode On va aller sur un autre UHC que je vous mets en bonus comme d'hab Si mon point de vue est pas trop ouf dans un record On va profiter du coup du reste de la vidéo pour parler un petit peu Parce que c'est vrai que je le fais jamais On va dire que je suis pas trop fan des vidéos de type info comme ça Ou juste on parle face caméra pour vous donner des infos Pendant 7-6 minutes quoi Je trouve que ça fait un petit peu tache sur la chaîne Donc même si en ce moment je sors pas mal de vidéos J'aime pas trop ça Du coup en général je profite de la fin des records comme ça Pour vous donner des petites infos Pour parler un petit peu avec vous D'ailleurs si vous entendez des sigles derrière C'est normal j'ai la fenêtre ouverte Vous voyez que d'ailleurs je parle là j'ai pas de texte Et d'ailleurs on va revenir sur ça juste derrière là Parce que je fais jamais de vidéo finalement sans texte Et on va parler de ça justement Parce que c'est vrai que j'ai jamais l'occasion De parler avec vous directement sur Youtube comme ça Je parle jamais directement avec vous de certains trucs en face à face Tu vois c'est toujours scripté C'est toujours écrit un maximum pro dans les vidéos quoi Et il y a pas si longtemps que ça J'ai eu une petite démotivation d'ailleurs au niveau du Youtube J'en parle pas souvent quand ça m'arrive ça Mais vous savez que je me donne à fond dans ce que je fais Surtout sur Youtube qui est une vraie passion plus qu'un métier Parce que si vraiment je voulais chercher de la rentabilité au maximum Je ferais que des lives sur Twitch hein Ici c'est vraiment une chaîne où je me suis vu grandir en fait Si vous allez dans mes anciennes vidéos Ça remonte jusqu'en 2014 Bon j'avais déjà une autre chaîne avant ça Mais les vidéos remontent à 2014 ici quand j'avais 15-16 ans Et aujourd'hui voilà je vais en avoir 22 Donc il y a eu beaucoup de changements Si certains veulent aller voir mes toutes premières vidéos d'ailleurs Allez sur ma chaîne Guild sur Dailymotion Il y a des vidéos qui remontent à 2010 J'avais 11 ans C'est là que tout a commencé J'en parlerai beaucoup dans ma vidéo 10 ans justement Qui arrivera dans l'été J'ai commencé à l'écrire Mais elle prend énormément de temps Et ça sera la plus grosse vidéo de ma chaîne Donc je préfère prendre plusieurs mois s'il le faut Déjà qu'on est en retard de 5 mois Donc on est plus à ça près Mais ouais il y a eu beaucoup d'évolution ici Dans la manière de faire des vidéos Des rencontres que j'ai fait Des opportunités que j'ai eues Que j'ai parfois pas su saisir d'ailleurs Ça arrive Tiens d'ailleurs ce matin avant de monter l'épisode Je lisais les commentaires de l'épisode 5 là Et il y a un commentaire qui m'a marqué Un commentaire bienveillant hein Aucun côté hater ou quoi que ce soit attention Juste quelqu'un qui disait qu'il me suivait depuis LG saison 2 Qu'il était super fan de mon contenu Mais que depuis quelque temps Il trouvait que ça avait un petit peu changé Il savait pas forcément comment l'expliquer Mais il disait que Il trouvait que je me prenais un petit peu plus la tête qu'avant quoi en fait Et c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu Il y a 2-3 ans mais en même temps c'est comme ça Parce qu'aussi à l'époque Youtube ça débutait à peine Enfin ça commençait à peine à monter pour moi Et là aujourd'hui ça fait partie de mon métier Même si je vois ça à 90% comme une passion Plutôt que comme un métier de faire des vidéos Il y a des trucs qui ont changé Parce que ça reste un pilier important de ma vie aujourd'hui Et je veux pas faire d'erreurs Je veux pas me permettre de... Je peux pas me permettre de faire nimp en fait tu vois De moi même j'ai pas changé durant toutes ces années J'ai grandi ouais J'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses aussi C'est ce qu'on appelle grandir finalement Mais ma passion pour ce métier n'a jamais changé J'adore ce que je fais J'adore faire des vidéos C'est mon métier de rêve Pouvoir vivre de ma passion c'est un rêve clairement C'est un truc que je vous souhaite à tous un jour De pouvoir vivre de votre passion si cela est possible Maintenant bon il y a une grande part de chance aussi Et c'est aussi pour ça que je veux pas tout ruiner quoi Je me rends compte de la chance énorme que j'ai d'être là aujourd'hui Et j'espère que ça durera encore longtemps Parce que j'ai beaucoup de trucs de prévu encore pour la suite Donc me lâchez pas s'il vous plait Maintenant je veux pas changer qu'on soit d'accord Je me suis pas lassé du jeu Des vidéos quoi Je me force absolument pas Et je kiffe vraiment toujours ce que je fais Le seul truc à la limite qui a changé C'est le côté où je me prends un petit peu plus la tête ouais Mais ça c'est parce que j'ai envie d'être très pro sur cette chaîne En fait cette chaîne je la vois un petit peu comme un sort de portfolio Si vous voyez ce que je veux dire tu vois Contrairement à Twitch où je suis plutôt comme ça Comme ça viens tu vois Sans prise de tête Si j'ai envie de me faire plaisir à dire un truc en particulier Je vais le dire Y'a pas de script ou d'écriture ou quoi que ce soit C'est là la différence entre les deux Et c'est pour ça que j'ai besoin des deux pour être bien C'est que je pourrais pas faire Youtube sans Twitch par exemple Ca serait trop bizarre Bref je parle je parle Tout ça pour vous dire que je suis content de vous avoir aujourd'hui Je vais aussi un petit peu essayer de me prendre un petit peu moins à la tête cet été Sur le contenu que je vais vous sortir Ou même plus tard Essayer de faire des trucs un petit peu comme ça Plus détendu Moins réfléchi Voilà je prends en compte un petit peu tout ce que vous me dites certains Et voilà j'ai envie de me faire plaisir sur cette chaîne Tout en vous faisant plaisir évidemment avec du contenu que vous aimez Que j'aime aussi Donc tout le monde est content ça tombe bien En parlant de contenu justement que vous aimez J'ai posté un message dans l'onglet communauté D'ailleurs vraiment super important de lire les messages là bas Parce que j'en poste un tous les jours quasiment Pour vous informer des lives qu'on fait le soir Donc allez voir par pitié c'est très important Ce message qui date d'hier parle de LG 9 Avec toutes les nouveautés qu'on a prévu Et des idées qu'on a encore eu ce week-end là Il y aura une nouvelle méta de jeu Il y aura des nouveaux rôles Des anciens qui vont faire leur retour avec une nouvelle forme Et il y a même encore des nouveautés qui n'ont rien à voir avec les rôles De la nouveauté sur autre chose Quelque chose de totalement différent De tout nouveau qui n'enlèvera en rien le charme des LG Puisque le principe restera toujours le même C'est de trouver les loups pour les villageois et inversement quoi Il y a rien qui changera Mise à part qu'il y aura de nouvelles stratégies Des nouveaux trucs qui vont être créés Et des trucs qu'on n'avait jamais pensé auparavant quoi Voilà on bosse beaucoup sur ça pour la fin d'été Il va y avoir beaucoup d'autres choses aussi Le 25 juillet par exemple il y a Minecraft Ultimate 2 avec Gep La dernière fois vous aviez été 10 000 à nous suivre Là encore une fois ça sera un event caritatif évidemment Donc je sais pas encore quelle association je vais prendre Mais j'espère vraiment qu'on pourra récolter un maximum Et surtout qu'on pourra prendre notre revanche Parce qu'il y aura pas de malus cette fois-ci Donc là vraiment ça va être trop bien quoi en fait j'ai trop hâte Il va y avoir la Zilan aussi fin août Qui se déroulera sur 3 jours Vendredi, samedi, dimanche Bon j'ai un objectif cette année C'est de jouer 2 jours sur 3 Donc passer les poules le vendredi Tenter d'aller le plus loin possible samedi On fera des streams entraînements au mois d'août Même si je vais prendre un petit peu de vacances aussi au début du mois d'août Pas longtemps mais juste un petit peu pour faire le point de partout Juste souffler un petit peu Me retrouver un petit peu avec moi-même Et repartir après pour une nouvelle année derrière A fond etc comme d'habitude Entre temps on va aussi tourner Netheribus 1.16 Ça me hype de fou ça bordel Je pense que ça sera d'ailleurs le prochain record qui va sortir Peut-être un autre record qui va faire son retour aussi d'ailleurs qu'on va tourner Vous pouvez faire vos pronostics hein Y'a un vieux record là qu'on va remettre au goût du jour J'ai envie de vous partager tout ça là j'ai trop hâte Y'a trop de trucs que j'ai envie de vous dire mais que je peux pas encore Y'a aussi les best-ofs qui vont commencer sur Youtube Les best-ofs spéciales Holycube aussi Format Cité des éléments Zilan Donc de grosses vidéos quoi Ça prend du temps mais ça sera un format que vous apprécierez je vous le garantis Ça va pas être un simple let's play C'est pour ça que je pense qu'il y aura 4 ou 5 vidéos maximum sur Holycube sur cette chaîne Encore et peut-être qu'il y en aura moins quoi je sais pas Mais des vidéos qui seront séparées de plusieurs mois forcément vu le temps de préparation des vidéos Et puis bon bah y'aura peut-être une live 24 heures aussi Qu'on a pas fait l'année dernière Alors faut que je me rattrape cette année là On va essayer d'en faire deux avant la fin d'année Un cet été au moins pour marquer le coup avec le marathon LG aussi Enfin bref y'a énormément de projets qui vont arriver J'ai cette envie constante de me renouveler en permanence Et j'ai envie de vous partager plein de choses Et j'ai envie de profiter au maximum de tout ce qui m'arrive Avant que je puisse plus parce que je sais que rien n'est éternel finalement Donc j'ai pas envie de perdre de temps J'ai envie de faire plein de trucs vraiment Et on va les faire Bon je pense que la plupart seront déjà partis Donc je vais pas continuer pendant des heures à parler non plus C'était juste un petit peu pour combler Et puis bah ça fait du bien aussi de juste dire merci des fois quoi Comme je l'ai fait l'autre soir dans un post communauté pour ceux qui s'en rappellent Parce que j'avais juste envie de vous dire ce que j'avais sur le coeur ce soir là Quand je montais ma vidéo en pleine nuit à 4h du mat quoi Ça me fait plaisir de vous parler voilà clairement Bon j'espère quand même que cette petite série vous aura plu Et quand même qu'on se sera un petit peu marré à certains moments On va dire que notre team était super cool Donc on était plus là pour se marrer que pour jouer le scénario Parce que finalement on connaissait rien du tout quoi De d'autre côté on se retrouve là dans quelques jours pour le retour des vidéos sympathiques Avec des LG et d'autres games plus cool Bon je vais pas tergiverser pendant encore 200 ans Si le contenu de ma chaîne vous plaît Sachez que vous pouvez vous abonner ici gratuitement Ça me fait plaisir En plus y'a des vagues de désabonnement comme j'en ai parlé Mais bon ça on s'en fout De toute façon tout le monde vous le dit en permanence Sinon voilà vous faites comme vous voulez Y'a aucun soucis J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo En attendant allez voir les autres Parce que la fin du record est plutôt pas mal Même si bon hein ce sera jamais parfait Parce que je suis plus là Hein c'est vrai c'est vrai Allez la bise tout le monde Merci du soutien de partout Et la prochaine fois la défaite ne sera pas une option Le prochain record il est pour moi Je le gagne